Qu'est-ce que l'Open Access ? Au début des années 2000, un congrès a été organisé à Budapest, réunissant les institutions les plus avancées au sein des archives ouvertes. Un appel est lancé afin de booster l'Open Access, et par la même occasion, une définition précise est énoncée. Cette définition précise posera ainsi les bases de ce mouvement. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Open Access, vous pouvez consulter ce tutoriel réalisé par Agropolis. La République numérique Aujourd'hui, la loi française pour la République numérique de 2016 met entre autres en avant l'innovation et le développement de l'économie numérique, ainsi que la mise en place d'une société numérique ouverte. Applicable depuis le 9 octobre 2016 pour les productions scientifiques, l'article 30 de cette loi se centre particulièrement sur l'Open Access, en encourageant vivement cette dernière pour tous travaux issus de la recherche publique. Deux prérequis sont alors nécessaires. Avoir sa recherche financée à au moins 50% par des fonds publics au sens large et que son document soit publié dans un périodique publiant au moins une fois par an. Si ces deux critères sont appliqués, il est alors possible de mettre en libre accès son document après une période d'embargo de 6 mois pour le domaine des sciences et 12 mois pour les SHS à compter de la date d'édition. La loi sur la République numérique est considérée comme étant d'ordre public, ce qui signifie qu'elle prend le dessus sur les lois étrangères et donc celles de potentiels éditeurs. Pour plus de précisions, il est possible de consulter cet article du blog INRA dont le lien s'affiche en bas de page. A travers la loi sur la République numérique, il est possible de déposer en plus des pré-print la version post-print de son document, à savoir la version intégrant les révisions par les pairs. C'est donc la version avec modification mais sans la mise en forme éditeur. La version éditeur, elle, comprenant sa mise en page, la pagination, les révisions des pairs, et le tout sous la forme d'un PDF charté par l'éditeur, n'est pas couverte par la loi pour un dépôt en open access, hormis, bien entendu, si la politique de l'éditeur l'y autorise. Il est ainsi possible de déposer dans HAL avec un embargo de 6 mois à partir de la date d'édition, des articles, des communications, des comptes rendus, des interventions, etc., à condition toujours que ces documents aient été édités au sein d'une revue ayant un rythme de parution, au moins annuel, et que ce soit un post-print. Toutefois, au sein de cette loi, ne sont pas compris les dépôts de post-print, de monographie seul ou collectif, d'illustration dont vous n'avez pas les doigts dessus, hormis si vous avez une autorisation d'exploitation de la part de l'auteur. Dans le cas où cela concerne les illustrations dont vous êtes le propriétaire, tant que l'éditeur ne les a pas retouchées d'une façon ou d'une autre, vous avez le droit de les inclure dans votre document. Concernant les actes de congrès, les colloques, etc., cela varie selon le véhicule de publication. Les conditions précédentes doivent toujours être appliquées, mais il faut que cela soit vraiment publié au sein d'une revue ayant un rythme de parution à minima annuel. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de les déposer. Entre la politique des éditeurs et la République numérique, il peut parfois être un peu difficile de s'y repérer. Voici un tableau récapitulatif résumant la majorité des cas afin d'aider à la compréhension. Au besoin, vous pouvez également consulter un questionnaire d'aide à la décision ayant été développé par l'Université de Lille. de l'Université d'Ottawa.